La Cité d'Erkobourou a accueilli depuis cinq jours la Commission électorale nationale autonome Sénat, les partenaires sociotechniques et financiers, les autorités politico-administratives, ainsi que tous les acteurs impliqués dans le processus électoral au Bénin. Tous convient à un atelier d'évaluation des législatives du 8 janvier 2023, démarré depuis le mardi 14 février 2023. Cet atelier a pris fin ce jour, samedi 18 février 2023, à Paracou. Plusieurs points ont été pris en compte, notamment sur les insuffisances de la liste électorale, la réélecture du code électoral, la situation des agents de poste de vote et bien d'autres. Le principal point, c'est quoi ? C'est la liste électorale. La liste électorale nous oblige à faire une collaboration avec l'ANIP, un Sénat ANIP, pour parfaire cette liste, afin que les élections groupées, les élections de 2026, puissent mieux se dérouler encore que les dernières élections. Ensuite, vous avez vu qu'il y a eu une longue discussion autour des agents électoraux, surtout ceux qui tiennent les postes, les agents des postes électoraux, qu'il va falloir améliorer leur qualité dans le recrutement. Et aussi, il va falloir les intéresser plus, parce que c'est finalement, disons que c'est eux, c'est eux la fin du processus. Si ce n'est pas bien fait à leur niveau, c'est qu'il y a un couac. Il est encore question de la première expérience de cette réforme concernant la Sénat, avec les deux organes, le conseil électoral, direction générale des élections. Bon, c'est la première expérience. Et je pense que quelques corrections, quelques clarifications autour de certains articles du code doivent peut-être être revues pour éviter que chacun interprète ça de sa façon. C'est une mission accomplie pour les membres de la Sénat. Qu'adviendra-t-il des recommandations issues de ces assises ? Avant de clore cet atelier, le président de la Sénat n'a pas manqué de répondre. Il nous faut dégager les amis en vue de l'unité d'un lieu, comme il est prêté avec l'insistance. Affiler les recommandations et explorer les droits des moyens pour les mêmes judiciaires en lieu. Organiser le suivi de cette ville en lieu, en responsabilisant les différents acteurs de cette coopération de la Sénat. C'est le lieu de remettre à tous les nécessaires félicitations pour les activistes consentis pour faire le fait d'établir un succès. Le rapport général de la Sénat est publié au gouvernement pro-électoral. C'est ce qui s'est la silence en Cahy-Ouane que nous établons les travaux de la Sénat. Plusieurs participants sont satisfaits de ces assises et repartent confiants avec les notions bien fondées. Puisque bientôt nous serons au niveau de l'année électorale, et à ce titre, il faudra que tous les acteurs soient unanimes sur certains noms de choses. Voilà, je peux dire, le fruit de nos repressions durant tout ce temps où il faut saluer la Sénat pour cette fois-ci, non seulement avoir mis les moyens, mais avoir également déployé un certain nombre d'acteurs au plan national. Et je voudrais passer par votre canal pour demander aux formations politiques qu'il faille travailler pour une socialisation du comportement électoral. Ne pas le faire, c'est contribuer à ce que j'appelle un dysfonctionnement, ce qui n'est pas de bonnes choses, pas conséquent. Ce serait préjudiciable, non seulement à eux-mêmes, mais également aussi à leur audience au plan local. Pour la mise en œuvre des recommandations à notre niveau, nous allons essayer de faire la relecture comme cela a été décidé au ministère. Donc avec la relecture, je crois que ça peut aller. Durant ces cinq jours d'assises, les acteurs ayant pris part ont passé en revue les différentes étapes du processus électoral. Ainsi, plusieurs recommandations ont été émises pour des élections libres, pacifiques, crédibles et transparentes au Bénin. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.